Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, je voudrais aborder une question essentielle pour l'Église d'aujourd'hui, pour l'Église tout court, mais une question qui est en souffrance aujourd'hui, qui est celle de la maternité spirituelle. Parce qu'il y a deux mouvements qu'on peut voir à l'œuvre, le premier qui consiste à réduire la femme à la maternité corporelle, et c'est souvent un argument facile qui sert de reproche quand on veut attaquer l'Église aujourd'hui, en disant par exemple « vous ne supportez pas que les femmes puissent travailler, vous aimeriez qu'elles restent à la maison et se contentent du poids que représente la maternité ». Bon, on pourrait parler longuement des délires féministes et de leur refus de la maternité, qui est finalement un refus de la féminité, mais passons. Mais ensuite, on pousse le délire beaucoup plus loin en dissociant la maternité de la femme, en prétendant que père et mère sont interchangeables, en prétendant finalement que la présence du père est facultative, ou celle de la mère facultative, on y viendra, on finit par s'éloigner d'une grâce extraordinaire et absolument nécessaire, qui est celle de la maternité spirituelle. Et l'Église a besoin de cette maternité, elle l'exerce elle-même en tant que mère, mais tous les membres de l'Église ont besoin de cette maternité. La preuve, c'est que Jésus a voulu que la Vierge Marie, qu'il a désignée comme la mère des disciples sur le Golgotha, demeure de longues années après son ascension au cœur de l'Église naissante. Et comme ce cœur est tellement précieux, Saint Jean l'a amenée à Éphèse pour la protéger, un peu comme Joseph a amené Marie et Jésus à Nazareth pour les protéger. Ainsi, je crois que, de la même manière qu'au milieu de cette société sans père, qui renie les pères et qui chasse les pères, nous avons besoin que des hommes se consacrent à cette belle mission qu'est la paternité, nous avons absolument besoin que des femmes, mariées ou non mariées, ça n'est pas la question, prennent au sérieux la maternité, et particulièrement la maternité spirituelle. Cela concerne d'abord les mères de famille, évidemment, qui ne sont pas seulement celles qui mettent au monde des enfants dans leur corps, mais aussi qui suscitent dans les âmes de ces enfants l'amour de Dieu. Mais cela concerne toutes femmes, et les religieuses éminemment, qui sont appelées à continuer le rôle de Marie en tant que mère de l'Église. Et le tout premier visage qui révèle cette maternité, c'est l'amour désintéressé qu'elles sont capables de manifester et d'offrir. Notre monde a tellement besoin de la gratuité, notre monde a tellement besoin de redécouvrir ce qu'est un amour désintéressé, c'est une mission maternelle. Et les qualités naturelles que possèdent toutes les femmes, car Dieu a fait que la femme a un cœur particulier, un cœur fait pour aimer, un cœur qui sait naturellement se donner, ne suffit pas. Il faut des femmes qui aient le courage de dire, « Me voici Seigneur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Des femmes dont la principale ambition dans la vie est d'être unies à Jésus, en le recevant souvent dans leur cœur, en entretenant sa présence et en y rendant grâce par l'oraison fréquente. Recevoir ainsi l'amour, le Christ, dans leur corps pour le recevoir et pour le célébrer, animera, fortifiera, déploiera l'amour désintéressé que leur âme est capable d'offrir. C'est le sacrement de l'Eucharistie qui va donner aux femmes la force héroïque, le cœur ouvert, la docilité joyeuse qui sont nécessaires pour enfanter l'Église aujourd'hui. Nos frères et sœurs, prions pour toutes les femmes qu'elles aient le courage par leur mode de vie, par leur regard, par leur parole, par leur prière, d'interpeller leurs frères, d'interpeller leurs pères, d'interpeller leurs fils, d'interpeller leurs époux, afin d'accomplir la mission qu'en Marie elles ont reçu de Jésus sur la croix et qu'elles puissent poursuivre avec Marie et en Marie l'œuvre commencée au cœur de l'Église naissante par la mère de Jésus-Christ. Et bien c'est à elles que nous les confions toutes, c'est à elles que nous confions toute l'Église à Marie qui est mère car il est midi et l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada